Monsieur Rachid Belaïd, bonjour. Bonjour. Avec leur externalisation, les banques sont-elles en voie de modernisation de leurs prestations et offres de services ? Le contact direct aujourd'hui avec les banques étrangères et à l'étranger, ça va les booster davantage puisque le point noir, ça a toujours été le problème de la modernisation des banques. Monsieur Rachid Belaïd. Merci pour la question. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation à cette émission pour parler du système bancaire, de ce qui se fait au quotidien pour améliorer la prestation en direction de la clientèle des banques. La modernisation, en fait, c'est un chantier qui est ouvert déjà depuis quelques temps. Il est vrai que le fait d'être en contact avec l'étranger, ça permet effectivement ce benchmark et de pouvoir s'externaliser. C'est vraiment quelque chose qui puisse toujours apporter un plus aux banques qui, elles, sont déjà dans une dynamique de modernisation. Je cite, implémentation de nouveaux systèmes d'information, développement de la monétique, le digital, des chantiers qui sont ouverts en interbancaire au sein de l'association, de l'assistance, de l'accompagnement pour une stratégie de digitalisation, de la formation. La formation des équipes, c'est vraiment un sujet important sur lequel notre ministre des Finances insiste beaucoup, la formation des équipes. Les banques ont quand même pas mal d'instituts interbancaires, les courses supérieures des banques, l'IFID qui est un institut algéro-tunisien qui a la 40e promotion en termes de formation dans le domaine bancaire. Je pense que tous ces chantiers-là qui sont ouverts depuis déjà quelques temps, le développement du paiement électronique, mais effectivement, cette externalisation, ce développement à l'international permet un benchmark, de voir les meilleures pratiques pour pouvoir s'en inspirer et aller de l'avant pour développer davantage la prestation en direction de la clientèle. Mais ça donnera plus de visibilité aussi pour les banques algériennes à l'international, M. Belaïd ? Ça donnera plus de visibilité, effectivement. Notre implantation en Mauritanie et au Sénégal s'est appuyée d'abord sur, il faudrait que je le rappelle, sur deux cadres qui sont produits de l'école algérienne. L'un de l'école supérieure de banque, l'autre de l'IFID. C'est quand même un produit algérien, jeune, formé dans les universités algériennes, dans les instituts bancaires algériens, l'expérience au niveau des banques algériennes et qui aujourd'hui sont arrivées avec leurs équipes et l'appui de la tutelle du ministère des Finances à pouvoir s'implanter en un temps record avec toute l'expérience qu'ils ont cumulée ici et l'un d'eux à l'international aussi. Le rapport pour notre système financier aujourd'hui ? Le rapport pour le système financier, c'est cet échange justement et cet accompagnement qu'on assurera pour nos opérateurs qui est déjà fait par les banques ici en local, mais le rapport supplémentaire à l'international serait certainement d'un apport considérable pour la place bancaire et pour le système bancaire en général. Alors on l'a vu prioritairement, c'est l'Afrique pour cette externalisation, le Sénégal et la Mauritanie. D'autres pays sont prévus pour l'avenir comme par exemple la Côte d'Ivoire, M. Belaït. Oui, la Côte d'Ivoire faisant partie de la CDAO, l'implantation en Côte d'Ivoire se fera si on va sur l'ouverture d'agence de manière plus rapide puisque c'est la BCAO qui a donné l'agrément pour la banque au Sénégal. Alors le Nigeria éventuellement pour l'avenir également, M. Belaït, puisqu'on est relié déjà par la transaérienne, la route, et prochainement par le gazoduc transaérien. Est-ce qu'on envisage également le Nigeria comme pays où on pourrait s'implanter nos banques algériennes ? Je pense que l'orientation qui est donnée, c'est de pouvoir s'implanter là où il y a des intérêts forcément économiques, mais aussi de coopération, d'amitié avec les pays. Et puis c'est vraiment quelque chose qui pourrait, si ça peut rajouter un plus pour l'économie algérienne, pour les opérateurs économiques algériens, pour la dynamique qui est engagée aujourd'hui sur la partie exportation, pour faire connaître les produits algériens. Tout ce qui peut rajouter un plus à l'économie algérienne serait le bienvenu à mon sens. Alors on a opté pour un consortium de banques algériennes, bien sûr plusieurs banques publiques. C'est pour une mutualisation des moyens financiers puisqu'on sait que déjà le Sénégal, c'est pas moins de 100 milliards d'euros. Et pas seulement. Mutualisation, oui. Il faut à chaque fois aller dans cette dynamique sur laquelle insiste beaucoup notre ministre des Finances, qui est celui de mutualiser, de partager. Les expériences aussi. Donc c'est quand même important d'avoir quatre banques, chacune avec son expérience déjà. Je cite la BOA déjà présente à travers des filières à l'étranger. La BNA aussi avec son apport, mais aussi l'apport du CPA et de l'ABADRE, qui eux, chacun dans son domaine, a une expérience dans un domaine bien précis. Et donc ce partage d'expérience et la mutualisation, comme vous l'avez si bien dit, ne peuvent qu'apporter un plus à l'économie. Mais comment se fera l'accompagnement aujourd'hui des opérateurs algériens ? Est-ce qu'on est essentiellement axé sur l'action d'exportation, aussi d'implantation des entreprises algériennes au niveau de ces pays, particulièrement M. Belaïde ? Et aussi, est-ce qu'on va aussi assurer cette concurrence avec les banques existantes au niveau local pour apporter des prestations en direction de la population sénégalaise ou mauritanienne ? Comme cela se fait avec les banques qui sont ici en Algérie ? Exactement. La banque qui est installée là-bas est de droit sénégalais. Donc forcément, elle est là-bas. Elle va être au service des opérateurs économiques, déjà pour leur volume d'échange et de commerce actuel, mais de pouvoirs nationaux et avec leurs partenaires au niveau du Sénégal. Mais aussi, leur permettre un accompagnement pour les opérateurs qui désiraient s'installer au niveau du Sénégal. Forcément, ils créeront des sociétés de droit sénégalais pour pouvoir être accompagnés. Je pense que l'objectif étant ça aussi, c'est la meilleure façon de pouvoir s'externaliser, pas seulement en installant une banque, mais de permettre à nos opérateurs de s'externaliser, de s'internationaliser, d'exporter et de faire connaître le produit algérien. Le choix de la Mauritanie vise aussi à être présent du côté de l'Afrique de l'Ouest ? Exactement. Le choix de la Mauritanie, c'est d'abord la relation avec la Mauritanie. C'est le marché mauritanien lui-même qui offre pas mal d'opportunités. On a fait beaucoup d'opérations d'exportation. Et d'abord, des opérateurs exportent vers la Mauritanie, connaissent le marché mauritanien. Je pense que l'implantation des deux banques va aussi travailler sur la partie conseil, puisque nous avons des équipes là-bas qui connaissent le marché, qui peuvent apporter ce conseil aux opérateurs sur les risques, sur les marchés, sur certains secteurs. Je pense que tous ces opérateurs vont pouvoir bénéficier de cette activité conseil sur laquelle nous assistons beaucoup, notre tutelle aussi, pour pouvoir accompagner de manière, j'allais dire, plus pertinente les opérateurs économiques qui veulent s'externaliser. Alors, on a externalisé nos banques, c'est une première, on l'attendait depuis des années, et ça s'est concrétisé, avec bien sûr l'ouverture des représentations au niveau du Sénégal et de la Mauritanie. D'autres pays sont dans le paip également, la destination Europe, est-ce qu'elle est aussi programmée pour les prochains jours, voire mois, M. Belaïte ? La destination Europe, donc c'est un dossier qui existe et qui est géré par la BOA, BOA Internationale, et qui lui-même, un dossier avance bien et qui certainement apportera, sera d'un apport considérable à la fois pour nos opérateurs qui peuvent se faire accompagner de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi pour la forte communauté algérienne qui existe là-bas en matière de, disons, ils pourront épargner, transférer leurs fonds. C'est vraiment un accompagnement pour nos compatriotes à l'étranger. Mais justement, nos compatriotes à l'étranger, le plus grand nombre, résident au niveau de la France. Est-ce que ce sera essentiellement au niveau de la France ou on va s'élargir à d'autres pays de l'Europe également ? M. Belaïte, bien sûr, pour capter l'épargne de nos ressortissants, puisqu'on a vu que le volume par rapport aux capacités existantes, en deçà, on rapatrie l'équivalent de 2 milliards de dollars annuellement, alors que d'autres pays sont à des ratios beaucoup plus importants. Ils peuvent atteindre même les 10 milliards de dollars ou d'euros. L'implantation ailleurs qu'en France pourra se faire en fonction du volume d'affaires, j'allais dire, et de la présence de la communauté. Les banques français sont bien ici ? Oui, c'est pour ça que nous voulons être de l'autre côté, parce que nous pensons qu'il y a un volume d'affaires et qu'on peut travailler à l'international et qu'on peut accompagner notre communauté et qu'on peut accompagner aussi nos opérateurs qui exportent, mais qui n'exportent pas uniquement en Afrique, ils exportent dans d'autres pays et qui pourraient avoir besoin d'être accompagnés. Forcément, les banques algériennes, à partir du moment où il y a un volume d'affaires, où il y a un intérêt, les orientations, c'est de pouvoir justement s'implanter, s'externaliser, pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à fait au début de l'émission, le partage d'expériences, et puis l'apport qui sera considérable pour à la fois la place bancaire, mais pour l'économie en général. Alors, modernisation et digitalisation de nos banques, le président de la République a pointé du doigt justement les retards enregistrés dans ce domaine par nos banques. Aujourd'hui, M. Belahit, c'est une réalité, c'est quasiment des banques d'épargne et non pas des banques dynamiques, comme cela se fait ailleurs. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, après plusieurs rapports, plusieurs remarques, plusieurs négatifs, on n'a pas évolué suffisamment pour être compétitif, aussi bien sur notre marché que le marché international ? Je pense qu'on est en train d'évoluer, peut-être qu'on ne communique pas assez sur les évolutions que nous enregistrons au jour d'aujourd'hui. Sur la modernisation, j'avais planté le décor pour dire qu'on est sur une dynamique d'implémentation d'un nouveau système d'information. Certaines banques l'ont aujourd'hui, qui travaillent en temps réel, sur le développement du réseau, puisque les banques, aujourd'hui, on était à peu près à 1686, à août, on est à 1720 agences au niveau national. On est sur... Ça, c'est au niveau de la bancarisation. Au niveau de la bancarisation. Vous avez parlé de banque de l'épargne, c'est bien qu'on soit une banque de l'épargne, mais après, on est en train de développer deux nouveaux produits pour pouvoir équiper au mieux la clientèle. On est aussi sur une dynamique de, j'allais dire, de développement de tout ce qui est agence digitale. Nous offrons, les banques offrent aujourd'hui, des services sur le mobile banking, le SMS banking. Nous travaillons sur, j'allais dire, l'aspect formation, j'insiste beaucoup. C'est vraiment quelque chose de fondamental, formation des équipes, une nouvelle organisation des agences bancaires en front et en back office. Et puis, le développement de tout ce qui est paiement électronique aussi, qui est en train de se faire. Je pense qu'il y a quand même pas mal un switch mobile qui est prévu pour fin décembre, la Satim, et qui permettra à toutes les banques qui ont des solutions mobiles en intrat d'être interopérables et qui développeront le paiement sur mobile. Je pense que tous ces déchantillons qui méritent d'être évoqués et qui montrent cette nouvelle dynamique d'aller de l'avant et d'essayer de rattraper, entre guillemets, ce retard qui est enregistré. Les choses avancent bien. Nous restons, j'allais dire, optimistes avec toute la dynamique qui existe. Et puis, les chantiers qui sont ouverts en interbancaire. Je cite le dossier dématérialisation des effets de commerce au même titre que le chèque. Et finalisé, il a été initié au niveau de la BEF avec la communauté bancaire, avec nos membres, et dont l'entrée aux productions est prévue pour fin octobre. Je pense que tous ces chantiers qui sont une création depuis déjà quelques temps d'une société de services bancaires qui, elle, sera chargée et qui est chargée au jour d'aujourd'hui d'implémenter de manière massive les TPO auprès des commerçants. Je pense que tous ces chantiers-là méritent d'être évoqués pour dire que nous sommes dans une dynamique de modernisation et de digitalisation et on avance sur les chantiers sur lesquels nous avons à un certain moment accusé un retard. Alors, par rapport à ce que vous évoquez, vous évoquez également le retard enregistré dans le domaine de la modernisation. Mais est-ce que cette modernisation est réelle ou virtuelle ? Parce qu'on a tendance à penser aujourd'hui en tant que consommateur, en tant que client au niveau des banques, qu'elle n'existe pas. Et est-ce que cette modernisation doit aussi passer impérativement par la monétique de telle sorte à procéder à la suppression du cash comme cela s'est fait dans tous les pays du monde ? Or, ce n'est pas le cas. Encore dans notre pays, M. Belaïde, le cash reste dominant dans toutes les transactions, quelle que soit leur nature. Même pour la vente et l'achat de l'immobilier. Avec des montants faramineux. Oui. Quand on voit un peu, j'allais dire, les chiffres, on remarque effectivement que de 2016 à ce jour, il y a quand même un développement de tout ce qui est monétique. Mais ce sont des chiffres qui n'existent qu'au niveau des banques. Elles ne sont pas visibles. Elles sont visibles. Non, c'est-à-dire visibles par les prestations, je veux dire, M. Belaïde. Par les prestations, je pense que les réclamations des clients, et c'est vrai qu'on vit au jour d'aujourd'hui une réalité, c'est que c'est l'exigence des clients, des clients de plus en plus exigeants, et ça, nous ne l'apercevons pas comme étant, j'allais dire, de la critique qui va nous, mais plutôt qui va nous permettre d'améliorer ce qui se fait aujourd'hui. Donc, nous sommes vraiment dans cette logique, nous sommes à l'écho de la clientèle, et nous engageons ensuite des chantiers qui puissent répondre, oui, des prestations et des produits qui puissent répondre aux exigences de cette clientèle. Le fait qu'on ait des clients exigeants aujourd'hui, c'est une bonne chose pour la place bancaire pour aller toujours dans cette dynamique qui permettrait de mieux satisfaire la clientèle. Et les clients sont exigeants depuis quelques temps déjà. En termes de chiffres, vous avez des indicateurs sur l'évolution de la situation en termes de monétique pour le paiement, parce qu'on veut payer notre café avec une carte bancaire, une plus trambale avec du cash dans le sac ou dans les poches. Oui, sur la partie monétique, je vais vous donner effectivement quelques chiffres, mais d'abord, en termes de paiement ou de retarée sur les ATM, une évolution à peu près de 63% de 2016 à ce jour. Et on remarque que rien que pour le mois de d'août, c'est vraiment... Alors, sur le nombre d'ATM, on est à 3770 aujourd'hui, alors qu'on était à 1376 en 2016. sur les activités de paiement TPE, on était à 5049 TPE en 2016, aujourd'hui, on est à 50848. Ça reste encore insuffisant, je vous l'accorde. Pour couvrir l'ensemble des prestataires. service bancaire et qui, aujourd'hui, a pratiquement finalisé un portail et qui, elle, sera... va s'appuyer sur des prestataires qui sont agréés par le géomonétique pour aller sur une implantation ou une implémentation de TPE de manière massive au niveau des commerçants et des opérateurs. Sur la partie paiement, quand même, on est à 1,7 million d'opérations en mois d'août uniquement contre 7366 en 2016. On revient de loin, ça reste insuffisant. C'est pourquoi, c'est pour la raison pour laquelle on travaille sur deux chantiers parallèles. Le premier, c'est le développement massif, le déploiement massif des TPE. Le deuxième étant le chantier du switch mobile pour pouvoir aller sur le paiement mobile. Nous pensons qu'ils sont complémentaires et c'est la meilleure façon d'aller sur une meilleure... sur un meilleur développement de la monétique. Nous allons engager sur ce chantier un projet qui est celui de la ville nouvelle de Sidi Abdelà comme ville pilote pour le développement du paiement électronique dont le code va être donné par M. le ministre des Finances. Donc, nous avons bien avancé avec le Wally délégué de Sidi Abdelà. Nous voulons que la ville pilote de Sidi Abdelà soit une ville pilote qu'on va ensuite dupliquer au niveau des autres Wally. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. M. Rachid Belayde, restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, M. Rachid Belayde, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. C'est une question d'actualité plus que jamais puisque nous avons vu que dans tous les pays, aujourd'hui, les systèmes financiers sont extrêmement dynamiques, offensifs également et évolutifs dans le sens de la modernisation. Vous avez parlé un peu de la digitalisation, de la modernisation, on a parlé de la molétique, mais il s'avère aujourd'hui qu'il y a aussi des réalités qui sont évidentes, qu'on ne peut pas nier, nous ne disposons actuellement que de près de ou plus que 15 millions de cartes de paiement électronique. Cela reste en deçà des capacités qui peuvent être mises en place. Pourquoi sommes-nous à ce niveau-là encore, M. Belayde ? Alors, on peut atteindre facilement les 30 millions, les 40 millions, même voir plus parce qu'on peut avoir plusieurs comptes dans plusieurs banques. Oui, on peut avoir plusieurs comptes dans plusieurs banques. Les 15 millions de cartes, c'est déjà un chiffre encourageant, j'allais dire. au niveau de la place bancaire, on a... On évolue petit à petit. On est considéré comme mettant les petits poussés dans le domaine. On évolue quand même. Il faut évoluer. Le plus important, c'est qu'il y a une prise de conscience, effectivement, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut multiplier les efforts pour aller à un niveau plus élevé. Pour la partie carte, il faudrait que j'évoque au moins une chose, c'est qu'aujourd'hui, Algérie Poste, qui dispose des équipements et qui est en train de produire les cartes pour elle-même et pour la place bancaire. elle vient de livrer à peu près 300 000 cartes. Donc, elle est beaucoup plus en avance par rapport aux banques. Elle est beaucoup plus en avance par rapport aux banques. Même par rapport à l'interconnexion bancaire. Algérie Poste est un partenaire des banques et est un acteur important avec plus de 4 000 points de vente, avec des clients qui sont quand même domiciliés au niveau d'Algérie Poste. Algérie Poste est aujourd'hui un partenaire des banques sur le développement, sur la production des cartes. Algérie Poste est membre observateur au niveau de l'ABEF, même si elle n'est pas d'établissement financier. Elle pourrait le devenir s'il y a la poste banque. Nous les avons inclus avec nous. Nous travaillons sur des chantiers communs. J'allais dire, nous travaillons pour la même cause. C'est celui de développer ce qui se fait aujourd'hui, la qualité de service, les offres de produits en direction de la clientèle. Donc, Algérie Poste est membre observateur au niveau de l'ABEF et qui est au niveau du géomonétique et qui est un partenaire des banques. Mais est-ce que cette interconnexion existante au niveau de la poste pourrait servir comme support aux banques pour réaliser leur interconnexion bancaire ? Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas il y a quelque temps déjà. De quel point de vue ? C'est-à-dire, vous allez dans une localité quelconque où vous êtes obligé de vous référer à la banque mère pour procéder à des retraits. Je parle de chèques. C'est pour ça que j'ai commencé par parler tout à fait au départ de l'implémentation de systèmes d'information et dont la dynamique est engagée et à une réunion périodique qui se tient avec M. le ministre des Finances pour voir l'avancement de ces projets-là. Il y en a qui sont déjà sur des systèmes d'information j'allais dire interconnectés, en ligne et centralisés. D'autres sont sur un processus d'implémentation de ces systèmes d'information au combien important pour justement arriver à ça. Mais pourquoi la Poste l'a réussi et les banques non ? Ça fait 15 ans que j'en parle pratiquement. Les banques ne l'ont pas réussi. On ne peut pas prendre une banque qui est généralisée pour toute la place bancaire. Je parlais de cette dynamique et de cette modernisation qui se fait et de ces implémentations qui sont en train de se faire. On n'est plus dans la logique où toutes les banques n'ont pas de système d'information. Il y en a qui ont bien avancé, qui l'ont implémenté et qui travaillent. D'autres sont en phase d'implémentation. Alors, par rapport à ce qui s'est produit par le passé, on a vu qu'il y a eu quand même des financements qui ont été consacrés exclusivement à l'importation et non pas l'accompagnement de la dynamique économique pour des investissements. On a investi dans l'importation l'équivalent de 60 milliards de dollars et on l'avait atteint ces montants-là par le passé. M. Bleride, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la tendance s'inverse ? On finance plus l'activité économique, c'est-à-dire l'investissement et non plus l'importation. Si je vous donne les chiffres de la Banque d'Algérie à septembre 2022, on remarque qu'il y a Ça fait une année, septembre 2022. Oui, mais c'est des chiffres qui donnent un peu le cumul et qui démontrent clairement qu'on est plutôt sur des crédits à moyen et long terme et non pas sur des crédits d'exploitation qui sont nécessaires en même temps pour la... mais quand vous investissez en amont, il faudrait que vous soyez accompagnés par des crédits d'exploitation pour pouvoir produire et vendre ensuite. Donc, la dynamique, si vous prenez ensuite et depuis déjà quelques temps la tendance des crédits d'investissement, on est plutôt sur 75% investissement et 25% exploitation pour dire qu'il y a un effort depuis déjà quelques temps sur le financement de l'investissement. Deuxième tendance, c'est qu'on est sur le financement donc des projets à moyen mais aussi à long terme donc sur des projets structurants un accompagnement à la fois du public et du privé. Tous ceux qui aujourd'hui et depuis quelque temps déjà sont dans la logique de la production sont encouragés et financés par les banques bien sûr avec l'appui des pouvoirs publics pour toutes les incitations qu'ils ont mis en place. bonification du taux d'intérêt incitation fiscale je pense que toute cette batterie de mesures a encouragé les gens à investir et les banques à accompagner avec bien sûr plus de rentabilité à la fois pour l'investisseur et pour la banque. Mais est-ce qu'on peut avoir les montants d'investissement pour faire des comparaisons avec le passé puisqu'il y a quelques temps la banque d'Algérie élaborait le rapport de conjoncture or que ce n'est plus le cas depuis quelques années monsieur donc nous n'avons pas des indicateurs réels. ben les indicateurs je vous les ai donnés 75% pour l'investissement au montant on a décrit à moyen et long terme au montant donc c'est 75% c'est 75% de 10 milliards 10 000 milliards de dinars donc c'est 10 000 milliards de dinars et ça c'est l'encours à septembre septembre 2022 l'accompagnement des banques sur les trois dernières années l'accompagnement des banques pour uniquement l'investissement c'est un peu plus sur les trois dernières années j'insiste un peu plus de 2 000 milliards de dinars donc c'est on voit que cette tendance est haussière au fil des années je pense que le nouveau code des investissements les incitations qui sont données encouragera davantage les opérateurs à investir et trouveront l'accompagnement qu'il faut au niveau des banques pour concrétiser leur projet alors certains disent aujourd'hui que les banques algériennes ne prennent pas suffisamment de risques économiques de telle sorte à financer des projets porteurs quelle est votre réponse justement par rapport à cette question est-ce que le risque fait en sorte aujourd'hui qu'on ne prenne pas l'initiative de s'engager dans des projets innovants par exemple et différents parce qu'on finance toujours les mêmes projets ou dans l'agroalimentaire les minoteries les biscuiteries on ne diversifie pas l'offre d'investissement par rapport au risque pour répondre c'est que les banques prennent les risques elles prennent les risques mesurés parce que elles sont tenues par une réglementation c'est l'activité bancaire c'est quelque chose de très bien encadré de fortement réglementé et les banques prennent des risques pourquoi elles prennent des risques parce que c'est leur raison d'être elles prennent des risques parce que là où il y a du risque il y a de la rentabilité simplement ces risques il faut qu'ils soient mesurés nous finançons les projets qui doivent être financés avec la prise de risque qu'il faut et le partage de risque quand il le faut quand c'est des grands projets en poule bancaire pour être en face avec la réglementation banque d'Algérie pour tout ce qui est respect des règles prudentielles sans les règles prudentielles par le passé n'ont pas été respectées il faut dire les choses comme elles sont aussi monsieur Belit puisqu'une banque a été totalement siphonnée par un opérateur économique les banques sont tenues de respecter les règles prudentielles de la banque d'Algérie qui sont un peu des règles universelles je l'ai si bien dit les banques prennent les risques qu'il faut qu'elles prennent avec des procédures et un encadrement en interne une politique de crédit une politique de risque un conseil d'administration un comité d'audit est soumise au contrôle des commissaires au compte donc c'est vraiment une activité qui est réglementée et qui est encadrée en termes à la fois de différents comités transversaux mais aussi en termes de contrôle en interne et en externe alors autre question qui est d'actualité même le président l'a soulevé à maintes reprises est-ce que cette absence de prise de risque est liée également à la dépénalisation ou la pénalisation de l'acte de gestion monsieur Belit je pense qu'on n'est pas dans cette logique j'allais dire les gestionnaires actuels monsieur le président de la république a rassuré les gestionnaires et a demandé aux gestionnaires de travailler dans la sérénité chose qui se fait aujourd'hui les gens encore une fois prennent les risques qu'il faut qu'ils prennent en restant en phase et dans le strict respect des règles présidentielles et de l'orthodoxie bancaire qui consiste à aller sur des financements j'allais dire en respectant les règles qu'il faut qu'elles respectent en interne et en fonction de la réglementation banque d'algérie est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui ces nouvelles visions une nouvelle démarche une nouvelle approche vous êtes dans une rupture totale avec les pratiques antérieures les banques les banques travaillent toujours dans le respect de ce qui disons des règles présidentielles et de la réglementation banque centrale qui est une réglementation comme ce qui se fait à l'international et puis fournissent les efforts qu'il faut en matière de formation il y a beaucoup d'investissements en matière de formation dans le domaine bancaire dans le domaine du risque dans le domaine du crédit dans le domaine commercial pour être un peu plus agressif pour aller chercher des clients et je pense qu'il y a aussi une concurrence qui est bonne qui permet même sur notre marché avec les banques françaises qui sont là et les banques arabes et d'autres pourraient s'implanter aussi en Algérie le fait qu'elle s'implante la concurrence ne doit jamais faire peur n'a jamais fait peur aux banquiers c'est vraiment la meilleure façon d'améliorer la qualité de service sur laquelle encore une fois notre ministre est très très à cheval pour accompagner prendre en charge les doléances de la clientèle répondre aux doléances de la clientèle et puis la raison d'être de la banque c'est justement d'aller chercher des clients et de financer parce que la banque n'est pas une association de bienfaisance et vous avez bien sûr cette question de l'auditeur qui vous dit aller chercher les clients c'est important je me suis un jour présenté à une banque pour ouvrir un comptant de vise ils m'ont dit et ils m'ont répondu que je n'avais pas le droit de le faire est-ce que c'est le cas est-ce que ça peut se produire est-ce que c'est des cas isolés justement ce que je voulais dire c'est qu'il ne faudrait pas qu'on reste sur la logique de prendre des cas isolés et de généraliser et de dire rien ne se fait le droit au compte est consacré c'est pour ça que au niveau de l'association des banques établissements financiers nous travaillons aujourd'hui sur en tant qu'association sur un programme national d'éducation financière les instructions des pouvoirs publics c'était de travailler sur ça les orientations notre ministre et nous avons conservé tout un programme national d'éducation financière dans lequel on va revenir et on va aller dans les écoles dans les universités et au niveau des organisations patronales les opérateurs économiques l'association des commerçants pour expliquer qu'on a droit à un compte que lorsqu'on a un compte on explique comment on le mouvemente comment on utilise un moyen de paiement électronique on explique les notions de crédit et vraiment c'est un programme national c'est le rôle un peu de l'association tout ça on va sensibiliser les clients et on va expliquer aux clients que le droit au compte est consacré qu'un client a le droit d'ouvrir un compte alors pour ouvrir justement un compte il faut une tonne de papiers de documents administratifs alors que dans d'autres pays c'est avec une pièce d'identité on peut facilement ouvrir un compte alors qu'aujourd'hui on est dans une intention ou dans une vision un peu d'intégrer l'argent de l'informel dans les banques comment faire aujourd'hui monsieur je pense qu'on n'est pas dans la ligne puisqu'on demande des documents administratifs je ne pense pas qu'on est sur une tonne de documents aujourd'hui nous travaillons sur l'allègement de ces dossiers là et c'est pour ça qu'il faut le dire aujourd'hui avec la certification électronique nous avons ouvert le chantier de pouvoir travailler sur pas mal de sujets dans lesquels on va il y a des banques qui ont déjà commencé au moins deux banques de la place sur l'ouverture de comptes en ligne et c'est quand même quelque chose de révolutionnaire puisque le cadre légal existe aujourd'hui donc nous avons tenu une réunion avec l'agence de certification électronique qui a expliqué clairement aux banques comment y aller et les banques ont commencé à travailler sur ça d'un côté donc on n'est plus sur la tente de papier et celui-ci compris sur l'allègement des autres dossiers notamment le crédit par l'interconnexion et nous travaillons sur la connexion c'est un projet avec la CNAS pour éviter aux clients d'aller chercher ce qu'on appelle l'attestation CNAS ou l'authentification des documents avec la CASNOS la CACOBAT avec le ministère de l'intérieur éventuellement pour pouvoir aller télécharger des documents d'état civil au lieu d'envoyer le client aller chercher des documents d'état civil donc tout ça va alléger les procédures administratives il y a ton de papiers dont vous avez parlé on s'arrangera pour la réduire et la ramener à un gramme quand c'est possible Inch'Allah on va arriver à ça Alors autre question les délais de traitement des dossiers d'investissement est-ce qu'il y a aujourd'hui une célérité pour c'est-à-dire répondre dans les délais les plus brefs parce qu'un investisseur s'il se présente il a des délais au bout d'une année il va aller ailleurs On n'est pas sur le délai d'une année parce que si on est sur une année l'opportunité d'investissement disparaîtra si on est sur une année c'est qu'on n'a rien compris à la révolution Il y a les instructions de M. le ministre des Finances qui dit qu'il faut aller sur un délai d'un mois et ce dont je suis sûr c'est qu'il y a des comités de crédit qui se réunissent dès qu'il y a des dossiers de crédit qui sont introduits pour être traités Il faut dire une chose c'est que le délai doit commencer à courir à compter de la date du dépôt du dossier de ce qu'on appelle un dossier recevable on la forme ensuite commenceront les traitements Il y a des banques qui ont commencé à travailler sur ce qu'on appelle la demande de crédit en ligne c'est toute cette dynamique justement dont je parlais c'est pas uniquement l'ouverture de comptes en ligne mais la demande de crédit en ligne et un système de tracking de la demande pour savoir à n'importe quel moment et c'est des chantiers qui sont ouverts au niveau des banques de savoir à quel niveau son dossier se trouve et pouvoir justement suivre sa demande de crédit Nous ne sommes pas sur des délais de traitement d'une année si on est sur ça c'est qu'on n'a rien compris à la révolution Nous sommes suivis nous sommes j'allais dire par la tutelle et par les clients d'abord c'est vraiment traîné sur une demande de crédit d'un projet rentable j'allais dire qui peut être bancable et qui peut apporter un plus à une banque je pense que les banques sont dans une plutôt dynamique qui consiste à traiter rapidement plus vite on traite plus vite on utilise le crédit et plus vite la banque récoltera des dividendes Alors autre question des auditeurs très importante pourquoi aller vers le plafonnement des montants de retrait avec bien sûr les distributeurs automatiques Ben c'est toute cette logique dont je parlais de système d'information Ça évitera d'aller vers la banque ? Ça évitera d'aller vers la banque je vous l'accorde Le plafonnement est donné aussi par rapport au niveau de revenu de chaque porteur de carte Les niveaux de revenu ne sont pas les mêmes vous n'allez pas pouvoir retirer 100 000 dinars par semaine si vous ne touchez que 30 000 dinars Je pense que c'est quand même des niveaux de contrôle qui sont mis Ces plafonnements sont mis pour essayer de gérer plus ou moins le risque de dépasser les montants qui sont dans les comptes des clients et qui pourraient rendre un peu des clients débiteurs ce ne sont pas des comme un découvert découvert bancaire Donc c'est vraiment ces plafonnements les celles qui sont avec un système d'information en temps réel vous pouvez retirer à hauteur de ce que vous avez dans votre compte Alors vous avez ce commentaire aussi de l'auditeur qui dit aujourd'hui en 2023 on ne peut pas effectuer un virement entre un compte bancaire et un compte CCP c'est-à-dire un compte postal la poste est une réussite comparée aux banques il faut reconnaître qu'il faut d'abord régler les problèmes internes évoluer au niveau interne avant aujourd'hui d'envisager d'aller vers l'international Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question même si je considère que l'un n'empêche pas l'autre J'allais le dire l'un n'empêche pas l'autre c'est vraiment un chantier une dynamique qui est engagée au niveau local pour essayer d'améliorer ce qui se fait aujourd'hui avec les avancées dont j'avais parlé les chantiers qui sont ouverts mais encore une fois s'externaliser c'est vraiment ça ne peut être que bénéfique à la fois pour les opérateurs que nous avons accompagnés en amont ici et qui aujourd'hui exportent et qui ont besoin d'un accompagnement donc c'est vraiment boucler la boucle si je peux le dire pour être dans la dynamique d'encouragement et d'accompagnement pour tout ce qui est exportation je pense que vous l'avez si bien dit l'un n'empêche pas l'autre il faut le faire alors pour bien sûr l'informel aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait ? quel mécanisme mettre en place au niveau des banques ? les banques travaillent d'abord sur l'encouragement des gens pour qu'ils viennent un peu au niveau de la sphère formelle l'ouverture des comptes ce qui a été engagé déjà en 2015 n'a pas été une réussite l'inclusion financière l'inclusion financière c'est un chantier permanent mais il n'a pas donné les résultats escomptés en 2015 et on travaille beaucoup par rapport au niveau de la rémunération oui la rémunération c'est quelque chose c'est-à-dire les taux d'intérêt les taux d'intérêt mais pas seulement la dynamique elle est engagée sur le travail qui se fait aujourd'hui sur les vecteurs d'inclusion financière nous savons que la finance islamique est un des vecteurs d'inclusion financière et les banques ont investi dans ça aujourd'hui nous avons des fenêtres islamiques nous avons un niveau de dépôt nous avons un nombre de guichets importants nous pensons que la partie crédit est aussi en développement celle qui développera beaucoup plus pour la partie consommation quand on produira des véhicules les banques se préparent la partie immobilière aussi les banques travaillent beaucoup sur ça on est aujourd'hui sur 543 guichets dans 75 agences dédiées rien que pour la finance islamique sur la partie digitalisation aussi développement de la monétique voilà un peu deux vecteurs d'inclusion financière le travail de l'association qui va se faire sur la partie éducation financière parce que nous pensons qu'il faut aller vers les jeunes vers les moins jeunes pour essayer d'expliquer qu'est-ce qu'un compte d'expliquer comment gérer un budget c'est vraiment une façon de les préparer pour être dans le circuit bancaire alors autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi le paiement des tranches de versement de l'ADN ne se fectue pas via bien sûr des moyens électroniques c'est-à-dire paiement électronique monsieur Belit cela évitera bien sûr des chaînes interminables au niveau des agences bancaires pour paiement des tranches le paiement des tranches se fait aujourd'hui les prestations pour les échéances il se fait pour les clients détenteurs d'une carte CIB ils peuvent payer en ligne leurs échéances non je parle des les montants de versement les tranches de versement ah les tranches de versement je parle des tranches de versement puisque en contrepartie on nous exige le document bancaire au niveau de l'ADN l'agence ADN d'accord ça c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être j'allais dire réfléchir à comment le payer mais effectivement ce qui est sûr c'est que pour la partie paiement échéance les choses se font et on travaille même avec le pour le paiement des échéances du loyer pour le logement social il y a déjà deux OPG sur 48 qui sont dans cette logique et qui va faciliter la vie des citoyens effectivement alors l'ouverture aujourd'hui par exemple des guichets uniques à travers tout le territoire national pour les investissements ça va booster encore c'est-à-dire cette dynamique d'investissement monsieur Belaït rapidement sur la question oui l'ouverture des guichets uniques c'est vraiment une décentralisation et puis c'est vraiment un point où l'investisseur va pouvoir trouver toute l'orientation et l'accompagnement ça lui évitera d'aller d'un guichet à un autre ou d'une administration à une autre pour la devise aujourd'hui même principe avec bien sûr la loi sur la monnaie et le crédit qui apporte des rectificatifs et des réajustements concernant concernant justement la devise c'est-à-dire c'est-à-dire par rapport à ce qui est en train de se mettre en place monsieur Belaït la loi sur la monnaie et le crédit prévoit bien sûr la mise en place de certains mécanismes qui permettent d'accéder à la devise les mécanismes d'accéder à la devise je pense que pour ceux qui importent ou qui j'allais dire ou qui ils accèdent aujourd'hui bien sûr avec le niveau qu'il faut pour pouvoir accompagner alors autre question de l'auditeur qui vous dit la résorption de l'informel est-ce qu'elle exige aussi de prendre des mesures extrêmes si cela ne se fait pas dans les médias à savoir changer la monnaie même si ça relève des prérogatives des plus hautes ça ne relève pas de la prérogative des banques aujourd'hui les banques en tout cas pour ce qui les concerne et dans le volet inclusion financière qui sont aussi un acteur important mais pas le seul travail sur disons l'offre de produits et services pour essayer de capter le maximum de ce qui est dans l'informel alors les banques seront-elles plus offensives à l'avenir en termes bien sûr d'investissement de diversification des offres de prestations et aussi le niveau de la rémunération certains vous disent par exemple le crédit à la consommation par rapport à la rémunération les taux d'intérêt ils sont excessifs au niveau des banques publiques monsieur les taux ne sont pas excessifs dans le sens où les taux je dois préciser que pour la partie taux excessifs que s'ils étaient excessifs ils se seraient fait rappeler par la banque centrale puisque les banques déclarent leur taux d'intérêt le taux effectif global et périodiquement la banque d'Algérie publie les taux excessifs et celles qui sont dans les taux excessifs se feront rappeler par la banque centrale donc il y a quand même un dispositif de suivi et de contrôle monsieur Lachide Belay merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir